Allo tout le monde, mon nom est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous montrer le nouveau catalogue, notre nouvelle saison qu'on appelle hiver-printemps 2022. Vous pouvez voir sur le dessus du catalogue, on a un tout nouveau mélange à bouillons. Le mélange à bouillons s'appelle le ramen. C'est un bouillon ramen qu'on peut préparer pour faire des soupes. Si vous aimez les soupes asiatiques, vous allez adorer. Vous pouvez placer des oeufs, du poulet, du tofu, du bœuf, peu importe le type de protéines. Vous pouvez aussi le faire sans protéines animales. Si vous souhaitez également, il y a plusieurs alternatifs à nos soupes. C'est ça qui est la beauté du soupe. On peut placer le type de légumes qu'on veut également. C'est vraiment, vraiment bon. Ceci, c'est un nouveau pot, mais si vous allez dans ma cuisine, j'ai mon pot que j'ai utilisé passé la moitié. Ça, c'est comment je l'aime. Ça va être mon souper pour demain soir. C'est super heureux. On va passer à travers des nouveautés dans le catalogue. On a plusieurs nouveaux produits. C'est vraiment une belle saison qu'on a qui sont en ligne pour nous. On a le premier produit qu'on va parler, c'est le piment doux. C'est une petite sauce, tu sais, sweet chili, en anglais qu'on appelle. On peut le préparer, c'est ça, il est recommandé, en tout cas, sur l'emballage. Il faut le préparer dans le four micro-ondes. Moi, par contre, la prochaine fois que je vais le préparer, je vais probablement le préparer sur le rond de poils. Parce que je trouvais que, quand je l'ai préparé, je trouvais que la sauce n'était pas assez épaissie. Donc, j'aimerais me donner une chance pour essayer de l'épaisser la sauce, mais elle était vraiment bonne. Ça a vraiment un bon goût. Sausse chili. On a un autre mélange, je le sais que j'ai plusieurs clients qui vont être très heureuses de voir le mélange sauce hollandaise. Il y en a plusieurs, même durant les derniers mois, m'ont dit, Mélanie, comment ça se fait que vous n'avez pas de mélange de sauce hollandaise? Mais là, on en a un. Si vous aimez la sauce hollandaise, les oeufs bénédicts, je sais qu'il y en a qui aiment même rajouter ça. C'est sur du poulet, sur des légumes. Ce n'est pas juste sur les oeufs, on peut voir. C'est ça, c'est un beau petit sandwich, je pense qu'il est fait. Il y a un petit pain en dessous, en tout cas, il y a de la belle petite laitue, légumes, tomates, puis ensuite l'œuf poché dessus. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Je le sais que plusieurs de vous vont adorer. Ensuite, on a le poulet tropical à l'ananas, qui est un produit que ma famille aurait bien aimé. Par contre, la prochaine fois qu'on va le préparer, je vais substituer quelque chose, parce que ça demande pour utiliser de l'huile de coco fondue. J'aime bien le goût de l'huile de coco habituellement, mais ce qui est arrivé, c'est que je l'ai fait fondre, je l'ai rajouté avec mon mélange, puis ça ne prend pas d'eau. C'est le jus de la crâne de l'ananas. La température, ça a fait que ce n'était pas la même température. Les deux, mon mélange d'huile de coco a figé. On dirait que ça a fait que mon mélange d'épée ne s'est pas vraiment collé sur mon poulet. Malheureusement, j'ai perdu un petit peu de la saveur, de ce que ça aurait pu goûter. Par contre, en gros, c'était vraiment bon. La prochaine fois, on va l'utiliser, je vais le préparer seulement avec de l'huile d'olive ou encore de l'huile d'avocat que j'aime bien utiliser dans ma cuisine. Ça, c'est mon petit conseil. Sinon, placez-le tout de suite chaude. Il aurait fallu que, pas que j'attende, que ça refroidisse un petit peu parce que ça a figé. Vraiment, j'étais comme, oh non, qu'est-ce que je fais avec ça? C'était juste mon petit expérience. Ensuite, on a le cheesesteak à la filie. Ça, c'était vraiment bon. Je ne sais pas si jamais vous avez vu mes petites vidéos durant les dernières semaines. J'avais fait une petite vidéo. J'avais utilisé ma plaque à raclette pour faire cuire ma viande. C'était vraiment bon. Sur l'endos du sachet, ça recommande de le faire cuire dans le four, sur nos tapis de cuisson. Ça fait que la prochaine fois, je peux le faire comme ça. Je trouve ça vraiment intéressant. On place ça dans le four et on peut aller faire d'autres choses en attendant. Ça fait que c'est vraiment mon type de repas. Comme on dirait en anglais, « forget it », comme placer le timer et laisser le four cuire et vous autres, après, vous assembler. C'était vraiment bon. Mon conjoint l'a mangé, lui, comme un sub et il a dit que c'était vraiment bon. Ça fait que comme ça, je l'ai juste mangé avec du riz et des légumes à côté ou des patates, je ne sais plus. En tout cas, c'était vraiment bon. C'est très délicieux. Ensuite, on a deux nouveaux mélanges des vinaigrettes qui sont dans ce cas-ci dans des sachets. Ça fait qu'on a le bol repas qu'on appelle au tahini qui est vraiment bon. Puis, on a également la salade chop-chop. Donc, si vous voyez, il y a beaucoup de belles couleurs sur les images. Les assiettes, il y a beaucoup de belles textures. Comme on peut voir ici, on a des pois chiches. On pourrait placer du boulet, ce qu'on pourrait faire, du tofu, du fromage. On peut placer également toutes sortes de légumes. C'est vraiment, vraiment bon. Le mélange est délicieux. Puis, celle-ci, toutes les deux, en tout cas, c'est vraiment facile. La recette est allant doux, mais je vais juste vous m'enseigner. Celle-ci, ça prend le mélange avec de l'eau. Ensuite, on rajoute de la sauce tahini puis ensuite de l'huile d'olive. Donc, c'est vraiment, vraiment bon puis facile à préparer. C'est rapide. Puis ensuite, pour celle-ci, on appelle, c'est ça la salade chop-chop. On va mélanger le sachet de l'huile d'olive, un petit peu d'eau puis ensuite, un petit peu de moutarde au miel. Donc, c'est vraiment une bonne, une autre bonne texture de vinaigrette. Ensuite, c'est si on peut rajouter, ici, ça disait de mettre du fromage vétal, on peut placer du poulet. Moi, j'avais des épinoires, mais sans quoi je l'ai fait, j'avais du poulet. J'avais, je pense que j'avais mis des olives. J'avais des petits tomelons aussi. Tu sais, quand on la jette dans les pots, là, à l'épicerie, j'avais mis des pickles. En tout cas, j'avais mis une sorte d'affaire dans mon assiette, des carottes. C'est vraiment, vraiment bon. On pourrait mettre des poivrons aussi. On peut mettre, je pense que j'avais mis du riz également, ce journée-là. Celle-ci, du maïs. Mais c'est ça, c'est certain qu'on mettait comme du, soit du riz, comme que moi j'avais fait, ou encore du quinoa, des nouilles. En tout cas, la variété est là. C'est ça qui est le fun. Avec l'épicerie, on peut faire plein de choses. Celui-ci, c'est la sauce bolognase, qui est un autre produit qui est très dilucieux. Ça peut être une bonne alternative puisqu'on recherche à diminuer notre consommation de protéines animales durant la semaine. On peut substituer avec ce mélange ici, qui est à base de protéines de pois. C'est un petit peu comme le mélange à taco qu'on avait déjà. Ça fait belle texture comme bien hachée. J'avais bien aimé aussi le mélange à taco si jamais vous ne l'avez pas utilisé celui-là non plus. C'est vraiment délicieux. Les deux sont très faciles à préparer. On a une recette à l'eau très facile. On peut mélanger avec une canne de tomates broyées, de l'eau ou du bouillon. Ensuite, une demi-tasse de crème nature ou du sans-produit laitier ou encore de crème moitié-moitié. Donc, si vous ne voulez pas de crème du tout, il y a d'autres bonnes recettes qu'on peut trouver sur le site web épiculaire. Je vous encourage d'aller voir ça. Un autre produit qu'on a dans le catalogue, c'est le mélange meilleur que de la mayo. Ce qui est vraiment intéressant, ça va faire 10 tasses un sachet comme ceci de mayo. C'est certain que je ne vous recommande pas de faire 10 tasses en même temps parce qu'à moins que vous êtes des gros mangeurs de mayo et que vous allez le manger vite parce qu'une fois préparé, le mélange est très bon pour deux semaines. Donc, vous pouvez préparer ce que vous avez besoin. Ça fait qu'une tasse, une recette, on va dire, ça va donner une tasse du mélange de mayo. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez combiner deux petites portions. il y a une petite mesure ici dans le fond, c'est-à-dire deux mesures de mélange, un petit peu d'eau, ça va être brassé et mulcifié. Ensuite, vous allez racheter de l'huile, encore brasser un petit peu, vous pouvez placer du vinaigre blanc ou du sucre de pomme puis ensuite brasser encore jusqu'à ce que c'est une consistance crémeuse puis ça conseille de ne pas trop mélanger. Ce produit-ci, je ne l'ai pas encore essayé, je n'ai pas de mélangeur à immersion, c'est ça. Par contre, j'ai un batteur électrique, mais je n'ai juste pas eu la chance encore de l'essayer. J'ai eu des bons commentaires de deux conféères qui l'ont bien aimé. Moi, j'aime beaucoup la mayo parce que c'est quelque chose que je pense que je vais aimer beaucoup. Je voulais vous montrer si c'est ça dans le catalogue, qu'est-ce que ça ressemble aussi parce que c'est vraiment intéressant comme mélange. Ça aussi, comme le mélange de bolognese, c'est un mélange qui est vegan. Donc, il n'y a pas d'oeufs dans ce maillot-là puis on peut préparer puis faire différents types de maillots. On pourrait le mélanger avec, sais-tu? Oui, c'est ça. Ça dit de faire des salouches au thon avec Agnès et Citron, on pourrait faire avec l'air outil, le chipotle, vraiment toutes sortes de bonnes maillots, épicées, un petit peu goût avec l'ail, ça va vraiment être intéressant. C'est pour manger avec des frites aussi, ça fait que c'est vraiment intéressant. Il y a plein, plein de belles choses dans le catalogue. Je vais trasser ça une minute. Puis, on a également, c'est ça, ceci, si vous l'avez vu, c'était comme un produit qui était un spécial d'hôtesse durant la dernière année. Moi, je n'avais pas eu la chance, je ne l'avais pas commandé, donc je n'avais pas eu la chance de les essayer encore, donc j'ai hâte de les essayer dans mon frigo. Ça vient, c'est un ensemble de deux contenants. Donc, celui-ci, c'est le plus gros, on a le plus petit. Ce qui est plaisant, c'est que chacun des contenants, ça se forme vraiment bien, c'est vraiment, vraiment le fun. Mais il y a comme deux côtés. Ça fait qu'on peut faire, je vais vous montrer dans le catalogue ce que ça ressemble après, mais on pourrait mettre des fruits, des légumes, deux différentes sortes, un au-dessus de l'autre. Je conseillerais soit des fruits ou soit juste des légumes, mais peut-être pas faire les deux ensemble. Juste pour, je ne sais pas si ça me souvient, que page, oui, page 35, on a les emballages. Puis ça, on peut voir, comme ici, on met des radis, des cocombes, de la laitue. Ici, c'est plutôt des fruits, puis il y a d'autres sortes de légumes. Ça fait qu'on peut faire vraiment un petit mélange. Ce qui est intéressant avec le dessus du couvercle, c'est qu'il y a un petit, ça tourne ici, puis c'est numéroté ici. Ça fait qu'on pourrait savoir qu'aujourd'hui, on est le 3 janvier. OK, j'ai placé mes fruits, mes légumes dedans. Ça vous donnerait juste une idée, OK, comment on entend que ça fait que j'ai ça dans le frigo? C'est-tu encore bon? puis comme je dis, à cause que ça ferme, c'est hermétique, vos légumes puis vos fruits vont rester. C'est certain que c'est à cause que l'eau était dedans, mais en tout cas, vous pouvez voir, c'est vraiment bien comme contenant. OK, puis la dernière petite chose, on a le catalogue, seconde. Je n'ai pas sorti à côté de moi, mais on a ce qu'on appelle le petit pinceau. Donc, le pinceau était un produit qui était dedans, qui était dedans notre catalogue avant, puis maintenant, il vient d'être ajouté dedans le catalogue. Je suis vraiment contente parce que c'était un produit que j'aimais beaucoup, puis je suis vraiment contente qu'il ait de retour parce que, en tout cas, si vous n'avez pas eu la chance de l'acheter la première fois, vous allez aimer ce produit-là. La dernière petite chose que je vais vous montrer dans le catalogue parce que je trouve ça vraiment super intéressant, c'est le fait qu'on a des thèmes. Ça fait qu'on a différents thèmes de recettes, spécialement pour celles de vous qui m'avez déjà dit, Mélanie, ce serait le fun qu'on pourrait goûter plus qu'un produit, pas seulement avoir l'option d'acheter ces trois produits, trois sachets du même produit. Donc, comme ça, vous allez pouvoir avoir comme un de chaque ici. faire comme le thème de repas. Donc, si vous aimez les soupers sur une plaque, comme je mentionnais tout à l'heure, le félicité de « set it, forget it », comme placer tout dedans votre panne puis le porter après puis venez rajouter le fromage quand c'est cuit. Super de fun puis vraiment rapide. Ça fait que ça, c'est des repas qu'on va adorer pour la nouvelle saison. On a également ce qu'on appelle les cinq soupers à l'étudeuse. Donc, ici, on a des différentes soupes qu'on peut préparer. On a des stir-frys qu'on peut faire avec le wok. C'est vraiment le fun également. Ça fait que c'est vraiment par thème ce que vous allez choisir. OK, moi, c'est plus des stir-frys que je veux faire, c'est plus des repas comme des pâtes. Ici, c'est tous les produits qu'on pourrait utiliser pour notre mammite multi-usage. Ensuite, on a des soupers sans souci. Donc, des soupers qu'on va préparer soit avec un instapot ou encore une mijoteuse. Donc, ça, c'est un autre alternatif. Puis, finalement, on a des soupers à la poêle. Donc, dans une poêle, vous pouvez préparer ces bons soupers ici, dont le mélange à tacos, pâté chinois, le bœuf le poulet parmesan puis le mélange de sweet chili. Donc, le sweet chili aussi, il y a une recette à l'endôme pour faire des petites bouchées de poulet. Donc, ça, c'est vraiment, c'est une autre chose que je veux essayer sur ma liste de recettes. Donc, sur ce, je vous souhaite toute une belle fin de journée, peu importe quelle heure que vous allez écouter mon vidéo. Je vais prendre le temps aussi de vous souhaiter une belle année. Je vous souhaite la santé puis je vous souhaite qu'on peut se voir en personne très bientôt. Puis, oui, oui, une petite dernière chose aussi, c'est que vous écoutez la vidéo ici, vous aimeriez avoir une copie papier de mon catalogue. Laissez-moi savoir, envoyez-moi un message en privé, mais encore écrivez ici-bas sous la vidéo puis ça va me faire plaisir de vous sans me procurer un, une copie. Donc, sur ce, je vous souhaite toute une belle soirée, une belle fin de journée, peu importe dans quelle région du Canada ou des États-Unis vous habitez. Puis, on se reparle. À bientôt, j'espère. Bye-bye.